... Tout le projet était monté pour offrir à la Différent un système de production et de commercialisation différent. On a mis 5 ans pour arriver là aujourd'hui à quelque chose de construit, qui produit, mais beaucoup nous disent que vous arrivez en pleine crise, c'est génial. Non, on ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait vraiment pour être là demain, dans la pérennité. On a un objectif, c'est de pouvoir rémunérer les éleveurs sur une base de 2 000 euros par mois, qui est notre objectif en couvrant les coûts de production et en ayant une marge de sécurité financière. 2 000 euros par mois, c'est 1,5 SMIC pour 60 à 70 heures de travail semaine. Ça reste quelque chose de très correct. Les éleveurs, on n'est pas là pour s'enrichir sur le dos des consommateurs. On est réellement là pour vivre dans notre métier en proposant au juste prix notre produit. Produire local, ça veut dire chez nous, ça a commencé par le bâtiment. Les artisans qui sont venus sur le bâtiment se situent en grande majorité à 30 km maximum. Ça veut dire faire l'entretien de ce bâtiment avec les entreprises locales. Ça veut dire embaucher nos collaborateurs, pareil, localement. Ils sont souvent issus de, on va dire, qui étaient dans des travaux, pour un travail précaire, souvent en intérim, des choses comme ça. On a proposé à 7 collaborateurs un CDI. Local, ça veut dire produire localement, se fournir localement pour les éleveurs et revendre aussi localement. Et pour nous, le local, c'est la région géographique, donc Pays de Loire, pour nous les éleveurs. Là, on est capable de tracer le lait au camion. Un camion, c'est 6-8 éleveurs. Il n'y a pas de lait de mélange. On ne va pas mélanger 2, 3, 4, 5 camions comme c'est aujourd'hui fait dans la grande industrie. On a fait un choix de faire des petites productions, camion par camion, pour savoir d'où le lait vient et vraiment maîtriser chaque chose. J'espère que ça va donner des idées en tout cas à d'autres. Et nous, on a tout fait pour ça. C'est-à-dire que notre modèle est duplicable. On vient d'être élu ou lauréat de la France sans gage la semaine dernière. Et notre modèle pour la France sans gage a été de dire qu'on voudrait dupliquer ou essaimer notre projet et accompagner, former et suivre des éleveurs à monter un projet agricole n'importe où en France. Il y a plein de choses à faire dans cette crise, plein de choses positives. Je dirais, nous on le dit entre nous, c'est croire en soi pour croire en demain. C'est que le monde agricole ne croit pas suffisamment en soi et laisse les autres faire pour lui. Nous, on s'est pris en main et on voudrait bien que d'autres le fassent et on est prêt à les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada